Intitulé « Reboudable », dans le texte que vous entendez, l'objectif de la science, on associe tout ça à la dynamique du président arabe. Je pense que pour essayer de faire simple et réconcilier la difficulté ontologique de l'intitulé et la difficulté d'analyse opérationnelle d'un temps arabe, il faut partir d'une approche en termes de l'économie politique et de sociologisme. C'est-à-dire que ce n'est pas le plus important que ça. Le printemps arabe est le mouvement social et politique dans les pays de la sous-mégion. Avant eux, éclatement, la vague des transitions démocratiques des années 40-19 et la première, nous avons dénonqué quatre choses. La première chose sur laquelle nous devons répondre à une attention sensible, c'est une inversion généralisée de la pyramide des âges dans les pays africains. Avec une population jeune majoritaire, de plus en plus diplômée et urbanisée, largement exclue du marché du travail sous-employé, et manifestant un seuil de tolérance extrêmement bas à la corruption, et aussi l'égalité dans la distribution de la richesse. Ça, c'est la première étape. Deuxième élément de cette période-là, c'est un changement de paradigme en matière de redevabilité, traduit notamment par la volonté en compte de ce qu'on appelle la redevabilité démocratique et la responsabilité sociale, comme nouvelles valeurs partagées, et dans lesquelles les pouvoirs publics sont responsables devant les citoyens. En tout, nous avons dit ça tout à l'heure, la centralité, nous en est, exemple, le rôle du citoyen. Quatrième innovation de ces dynamiques, c'est l'exposant du rôle des nouvelles technologies de l'information de la population, dont on va s'en parler tout à l'heure, comme vecteur de diffusion rapide de l'information sur la gouvernance, d'être vécu par les citoyens, mais surtout comme instrument de mobilisation politique. pour les collègues enseignants qui sont dans la salle, quand nous travaillons sur une éducation politique, nous ne l'avons pas, et en compte, le rôle des lignes, pour nous, c'est une éducation. La quatrième innovation de ce changement de contexte-là, c'est le fait qu'effectivement, depuis cette analyse sociale et politique, il y a un regard critique de la communauté des experts sur les données et indicateurs de gouvernance islamique de l'information.